Ta-dam ! Salut les filles ! Vous allez dire, waouh, elle a tout coupé ! Bah oui, j'ai été chez le coiffeur, voici ma nouvelle coupe. Et donc, comme dit dans le titre, après mon record personnel de longueur, j'ai tout coupé. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas bien, vous allez pouvoir penser, ah bah tiens, elle a tout fait pour avoir une super longueur, et puis dès qu'elle a atteint son record, paf, elle a tout coupé. Non, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. En fait, donc moi, ça fait environ 7 ans que je laisse pousser mes cheveux. Mon rêve, c'était d'avoir les cheveux longs jusqu'au-dessus des fesses. J'adore, j'adore les cheveux longs, que ce soit sur les femmes, sur les hommes, je trouve ça juste magnifique, je craque à fond, c'est trop trop beau. Et donc, ben, je ne sais pas, oui, depuis un an en fait, ma longueur était très longue, pratiquement, pratiquement, ben, enfin, au-dessus des fesses. Et cette longueur me convenait parfaitement, c'est pour ça que cette année, j'ai arrêté de mesurer mes cheveux. Et voilà, j'avais atteint une longueur qui me convenait totalement. Et pendant ces 7 années, j'ai adoré mes cheveux longs, je ne m'en lassais pas. Et puis, ben là, en fait, depuis le printemps, ben, j'en ai eu trop marre de mes cheveux longs. Je ne sais pas pourquoi. Cet été, au début de l'été, pour comparer un peu avec ma soeur, on a mesuré nos cheveux. Et c'est là que je me suis rendue compte que je n'avais jamais eu les cheveux aussi longs. Alors, quand je dis que je mesure mes cheveux, en fait, j'utilise la méthode internationale. Je précise, hein, parce que vous pouvez vous demander, mais comment on fait pour mesurer ses cheveux ? Est-ce qu'on prend un cheveu mort ? On mesure... En fait, la méthode internationale, c'est ce qui est utilisé dans pratiquement... Enfin, celle que tout le monde utilise, hein. Je vois sur les blogs, les forums, les filles font toutes pareil. Donc, je vous explique, c'est très simple. Vous aurez besoin d'un maître ruban, comme ceci. Et, en fait, vous allez l'appliquer à la racine de vos cheveux. Alors, là, j'ai ma frange, hein, donc ça va être pas très clair pour vous. Mais, en gros, vraiment, là où commence vos cheveux, donc si vous avez une frange, là, vous la plaquez bien, tout, il faut vraiment que ce soit pile à la limite. Donc, vous allez mettre votre maître ruban vraiment pile au début des cheveux. Et, en fait, vous allez regarder, en tendant bien vos cheveux, il faut tirer vos cheveux pour avoir leur vraie longueur, hein, surtout s'ils sont bouclés. Et vous allez voir où le maître ruban s'arrête derrière. Hop, donc je vous montre, là, j'ai mon maître ruban. Et vous allez donc... Ah, ils sont trop courts ! Vous allez... C'est galère ! Vous allez donc, hop, penser avec vos doigts, et puis regarder où est-ce que ça s'arrête. Voilà. Donc, voilà pour la méthode de mesure. Et donc, j'ai mesuré mes cheveux cet été. Et je me suis rendu compte qu'il faisait 86 cm. Donc, c'est quand même assez énorme. Il me semble que, bah oui, non, je crois que j'étais allée jusqu'à 80, 80 cm, mais jamais 86, donc c'était très très long. Donc, j'étais un peu contente, hein, voilà, toutes ces années, j'avais jamais fait autant. Mais voilà, j'avais envie de couper, j'avais envie de changer. C'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, je savais plus quoi en faire de ces cheveux. Je savais plus comment les coiffer. Ils me gênaient, que ce soit même la nuit. Dès que je faisais quelque chose, ils étaient là, ils me gênaient. Donc, j'en avais un peu marre. Et puis, en fait, ça fait longtemps que j'ai un peu la même tronche. Les cheveux longs, j'ai déjà fait des dégradés. Donc, il y a deux ans, je me suis fait une frange droite, voilà, pour un petit peu changer. Mais, voilà, j'avais envie de changer de tête, j'avais envie d'autre chose. Donc, j'ai coupé. Et d'ailleurs, ça a vraiment fait du bien à mes cheveux, parce que les longueurs étaient quand même un peu abîmées. Donc, pas énormément, mais c'est vrai que je les ai souvent lissées. Donc, voilà, c'est pas top. Donc, là, c'est cool, parce que je pars sur de nouvelles bases. Donc, voici des photos de ma coupe, juste après le passage chez le coiffeur. Donc, j'avais demandé à la coiffeuse qu'elle me les lisse. Alors, je trouve pas que le lisse, enfin, les cheveux raides, raides, ça me va vraiment avec cette coupe. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu Chantal Goya. C'est pas... Enfin, moi, je sais pas ce que je préfère. Le bâton m'a fait plein de compliments, donc c'est cool. Même mon conjoint, il m'a dit que ça faisait un petit air, un peu 70's, mais pour lui, c'était positif. C'était... C'était bien. Bon, voilà. Moi, je trouve que les cheveux un peu ondulés, bouclés, ça m'irait mieux ou pas totalement raides, vous voyez, avec un peu un effet vaguelette, plus détendu, mais pas raides bâton. Donc, j'ai quelques petites techniques en tête à tester pour soit les... un peu les lisser ou les boucler réellement, parce que donc là, vous les avez dans leur version naturelle, c'est-à-dire un petit peu... un petit peu ondulés. Et surtout un peu... un peu touffe. C'est ce que j'ai jamais aimé dans mes cheveux, c'est qu'il y a du volume, mais ça prend... Enfin, ça fait un peu la masque de Dark D'Adore. Enfin... Enfin, je trouve. Et j'aime pas trop, je sais que les filles adorent, elles sont à la recherche du volume tout le temps. Moi, je... je... ben j'aime pas trop, je sais pas trop quoi en faire, donc voilà, pour l'instant, ça donne ça. J'aimerais bien qu'il soit bien bouclé, ça ferait super joli. Donc, j'ai des petites techniques à tester, et donc surtout si ça marche, je viendrai vous en reparler dans d'autres vidéos. Je suis super contente de ma coupe. Mais alors, c'est vrai que le changement, c'est difficile en fait de se réadapter aux cheveux courts. La première fois, en fait, j'ai voulu les attacher pour prendre ma douche. Et là, j'ai eu un problème. Je... j'arrive plus à me faire un chignon avec un pic à chignon basique. J'arrive plus, parce que vous savez, quand vous avez les cheveux à une certaine longueur, vous... Je sais pas, vous vous adaptez à leur longueur, vous avez une manière de les attacher, de les placer. Et là, là, j'y arrive plus. J'y arrive plus du tout. Pareil, des coiffures que je ne pourrais plus faire, c'est sûr. Mais il y en a d'autres que je vais pouvoir refaire, justement, qui sont plus adaptés aux cheveux courts, qui font plus joli sur les cheveux courts. Donc, c'est pas une mauvaise chose, ça fait du changement. Pareil pour les soins, là, vous voyez, j'ai mis... enfin, peut-être que vous ne voyez pas, n'empêche, mais j'ai mis un petit peu d'huile, un soupçon, en fait, c'est l'huile Denovo, dont je vous parlerai bientôt, que je me suis mise. Et en fait, avant, j'en mettais bien deux sprays dans ma main pour mettre sur toute ma longue chevelure. Là, j'ai mis... ouais, j'ai mis un deuxième spray. Donc là, je sens qu'en me regardant dans le miroir, que c'est peut-être un peu trop chargé. J'aurais peut-être trop mis... mais j'ai plus la même longueur, donc plus les mêmes dosages à mettre. Donc, il va falloir que je me réadapte. Maintenant, j'adore toujours les cheveux longs, donc je pense que je reviendrai avec les cheveux longs à un moment dans ma vie. Le truc aussi pour lequel je n'ai pas hésité à la couper, c'est que mes cheveux poussent très, très vite. Vraiment très vite. Je n'ai aucun problème avec ça, même ma franche, il faut que je la coupe tous les 15 jours, parce que sinon, ce n'est pas possible. Donc, je n'ai aucun souci là-dessus. Au contraire, ça leur fait du bien. Et mon but, là, c'est de vraiment en prendre soin. C'est-à-dire, arrêter de les lisser. À un moment, je voulais même m'acheter un fer à boucler. Là, je me dis non. Je vais vraiment essayer de les chouchouter et aussi d'essayer de trouver des méthodes alternatives, dont je vous parlerai bientôt, pour justement les embellir sans utiliser des appareils chauffants. Donc voilà, je pars sur de nouvelles bases et on verra ce que ça donne, si j'arrive à m'y tenir. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec les cheveux courts. Et puis, je vous fais plein de bisous. Salut !